Bienvenue dans ce nouveau guide pour la décarie, aujourd'hui nous parlerons particulièrement du late game. Cette vidéo est la suite de l'early et mid game, si ces vidéos vous plaisent, faites le moi savoir en mettant un petit pouce bleu. Le late game est le moment d'une partie le plus dur à théoriser, puisque plus une partie dure, plus les possibilités s'agrandissent. On verra donc dans cette vidéo tout ce que peut et doit faire un ADC en late game. La phase de late game ressemble à celle du mid game, dans le sens où vous allez au mid, et votre rôle est toujours de gérer la vague au mid. Mais cette fois-ci, avec de plus gros risques, puisqu'à ce stade de jeu, une mort peut coûter la partie. Donc il faut rester encore plus sur ses gardes. Le premier point dont je vais vous parler est le positionnement. Le positionnement est l'une des choses les plus importantes pour un ADC. Alors comment savoir où se placer pour ne pas faire le pas de trop ? C'est le principe de la ligne imaginaire. Placez un trait entre chaque taux restant de votre côté. On remarque rapidement l'importance des tours au mid. Elles permettent d'agrandir considérablement le champ d'action. Une fois que vous avez cette ligne en tête, n'avancez pas plus loin. Maintenant, nous allons voir à quel moment on peut traverser cette ligne. Il y a plusieurs possibilités. La première est tout simplement que vous avez la vision sur toute l'équipe adverse. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous faire surprendre. Sauf si un champion peut se déplacer rapidement, comme Nocturne. La deuxième possibilité, c'est de ne pas être seul. Si vos alliés s'avancent dans la jungle pour prendre de la vision, ou bien que la vision est déjà posée, vous pouvez dépasser la ligne imaginaire. L'outil qui va vous aider le plus en let's game est donc votre mini-map. Attendez vos alliés et coordonnez-vous avec eux pour faire des actions. La responsabilité de terminer le game revient au carry. Vous devez savoir quand vous voulez vous battre et le communiquer à votre équipe. Passons au deuxième point de cette vidéo. Nous verrons le principe de la liste de danger. Un principe très simple qui peut être plus ou moins complexe selon votre niveau. Comme son nom l'indique, vous devez faire un tri de tous les adversaires et les classer du plus dangereux au moins dangereux. Ce qu'il faut prendre en compte dans cette liste, c'est tant les dégâts du champion, que les contrôles de foule, que la mobilité qu'il peut avoir. Un champion comme Malphite restera toujours en haut de la liste, même s'il est en 0.5, tant qu'il n'aura pas utilisé son ultime. Une fois que vous avez fait votre liste, il faudra jouer en conséquence. Attendre l'ultime de Malphite si je veux m'avancer ou bien me préparer à le flash. Ça, c'est la première étape. Plus vous allez monter, plus il faudra rajouter des conditions. Chaque champion aura sa propre ligne et condition de fight. Et quand je dis chaque champion, je parle aussi des champions qui sont dans votre équipe. Jouez autour de votre front line et autour de leur sort. Ne forcez pas un fight si aucun de vos alliés n'a son ultimate. Et inversement, n'hésitez pas à ping lorsqu'un focus doit être établi. Vous pouvez le faire dans le chat ou bien avec le simple ping. Établir un focus est super important et on va aussi pouvoir faire une liste de priorités de focus. Parce que même si Malphite est dangereux, l'intérêt de le tuer reste petit comparé à un carry. Tuez-le si c'est gratuit, mais si vous avez la possibilité de taper un carry, alors ignorez-le. Comment établir la liste de focus ? En premier lieu, vérifiez qui est fit dans la partie. Si la décès en face est en 0.5, il ne sera pas la cible prioritaire. A moins que ce soit le plus fit de sa team, mais dans ce cas précis, vous n'avez pas besoin de cette vidéo, car la partie est déjà terminée. Donc, classer les champions adverses par impact dans un teamfight. Je vais prendre l'exemple de Soraka. C'est un support qui soigne énormément. Malgré le fait qu'elle ne fait pas de dégâts, son impact en teamfight est bien réel. Et que si vous ne prenez pas le temps de la tuer en premier, votre combat n'en sera que plus compliqué. Ces listes ne peuvent pas être écrites à l'avance. Il faudra donc au fur et à mesure de la partie analyser et comprendre qui est un danger et qui focus en priorité. Changeons de sujet. Si vous n'êtes pas en combat, votre intérêt est de push les waves et de récupérer des ressources pour vos items. Le principe d'une prio, une action est aussi appliqué en late game. Mais n'oubliez pas de respecter la ligne imaginaire, si vous êtes seul ou que vous n'avez pas la vision sur vos adversaires. Maintenant, qu'est-ce qui va vous permettre de terminer la partie ? Vous aurez besoin de prendre au moins un inhibiteur. Et pour cela, vous aurez besoin du baron Nashor. Le Nashor vous donne des golds, de l'XP et des bonus super importants. Alors n'essayez pas de push trop loin si un baron est disponible. J'ai fait une vidéo détaillée de comment faire un Nashor. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Nous passons donc à une phase de baron powerplay. On va commencer avec le Nashor en notre possession. Le principe de la ligne imaginaire est toujours à appliquer. Vous devez vous positionner du côté strong side. Restez avec votre support et votre jungler. Si l'un d'entre eux n'est pas là, demandez-lui de l'aide et de venir avec vous pour push les waves. Le baron Nashor vous sert à push. Alors s'il n'y a pas de dragon à jouer, utilisez votre Nashor pour push. Beaucoup trop de personnes continuent de chercher des trappes ou bien des junglers qui continuent de farm alors qu'ils devraient aider leur team à push pour prendre des tours. En parlant de tours, dans quel ordre prendre les tours ? Il faut prendre les tours ligne par ligne. Les T1, puis les T2 et ainsi de suite. Ne cherchez pas une T3 si d'autres T2 sont encore en vie. À part si personne défend ou bien qu'ils sont tout simplement morts. Mettez vraiment de l'importance à prendre des bâtiments lorsque vous avez un Nashor. Limite si prendre une tourelle n'est pas plus intéressant que de tuer quelqu'un. Passons au côté opposé au baron Nashor. Comment réagir si l'équipe en face a le baron ? En trois mots, défendre sans mourir. Si vous mourrez, vous pouvez être presque sûr que la team en face va tenter de terminer la game. L'ADC fait partie des rôles avec le plus de clear the wave. Donc s'il est mort, c'est un free push pour les mecs en face. Il vous faudra donc abandonner les tours indéfendables. Elles le sont s'il leur reste peu d'HP ou bien que vous êtes seul. À ce stade de la partie, dive un ADC est l'une des choses les plus simples à faire. Ce que vous pouvez faire pour ralentir leur baron powerplay et de push les waves qui ne sont pas encore sous Nashor. Mais faites bien attention à comment vous vous placez. L'Elder Dragon. Le buff le plus puissant en teamfight. On peut le comparer à un Nashor en termes de réaction. Jouer offensif avec l'Elder et défensif contre. Sauf qu'avec un Elder, on peut forcer un peu plus sur le teamfight. Maintenant, il faut juste savoir compter et réaliser quand vous êtes en supériorité numérique et inversement. Prenez le temps de regarder combien d'alliés sont prêts à se battre et combien d'ennemis potentiels vous allez devoir tuer. Si on voit le jungler farmer un camp sur un mauvais timing, prenez vos responsabilités et demandez à votre team d'engager. Et bien sûr, si l'un de vos alliés fait cette erreur, évitez à tout prix le combat. La suite ne dépend que de vos clics. Mettez toutes les auto-attaques que vous pouvez tout en esquivant les sorts les plus dangereux et que le meilleur gagne. La dernière phase d'une partie de League of Legends est purement macro. C'est la meilleure décision et l'équipe la plus coordonnée qui l'emporte. Donc, utilisez correctement vos pings et surveillez votre minimap. Et la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura aidé. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitch. Je fais des lives tous les jours de 14h à 18h. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !